Qu'est-ce que le revenu de base, tel qu'il s'exprime dans un certain nombre de projets, n'est pas la réponse pour la lutte contre la pauvreté, parce que souvent les montants envisagés sont trop faibles et que le financement se fait en prenant d'autres aides. Et donc, pour les personnes, nous pensons que le plus important, c'est de pouvoir avoir accès à des minima sociaux de façon simplifiée, beaucoup plus automatique et aussi avec des montants revalorisés. C'est ça pour nous la priorité, simplifier l'accès aux minima sociaux, avoir des minima sociaux revalorisés et rendre plus automatique le fait de pouvoir avoir accès à ces minima en se basant sur une confiance que les personnes méritent d'avoir, de façon à ce qu'elles n'aient pas la crainte de s'adresser aux administrations pour avoir des aides. L'enjeu du retour à l'emploi nous paraît un enjeu fondamental et dans lequel tout n'a pas encore été essayé. Nous craignons qu'une certaine vision du revenu de base n'aboutisse à développer les petits jobs mal payés et nous pensons que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes les plus éloignées de l'emploi puissent avoir accès à une activité socialement et économiquement reconnue, un travail qui leur permette de vivre dignement. Et pour cela, il y a trois éléments fondamentaux. D'une part, renforcer la formation professionnelle à destination de ces personnes en précarité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxièmement, permettre un accompagnement là aussi très fortement renforcé et enfin, développer des expérimentations nouvelles comme par exemple l'expérimentation que nous menons actuellement avec ATD et d'autres associations de territoires zéro chômeur de longue durée. C'est plutôt ces innovations qu'il faut promouvoir de façon à permettre à chacun d'avoir accès à un travail. En ce qui concerne la lutte contre les inégalités, l'impact peut être différent et assez fortement différent selon les scénarios, mais nous sommes très vigilants par rapport à des scénarios de type libère, donc d'inspiration libérale, qui au nom d'une simplification un peu extrême à la fois des aides sociales et de l'imposition aboutirait pour l'imposition à une taxe unique. Or, nous pensons que si une réforme fiscale doit avoir lieu, et ce serait effectivement très utile, elle doit être orientée vers plus de progressivité de l'impôt et vers le fait de lutter contre l'évasion fiscale. Mais pour les personnes les plus en précarité, si on a des modèles qui font qu'ils ne touchent pas plus d'aide qu'avant et peut-être même moins, avec un détricotage de la protection sociale, qu'en plus on a un impôt sur le revenu payé dès le premier euro, alors on a une aggravation des inégalités par aggravation de la situation des plus pauvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !